Aujourd'hui on parle de la notion « don't for you » dans le business online. On dit que les gens n'ont plus d'argent, que le marché français est en train de se casser la gueule, bref, qu'il n'y a plus d'avenir pour le business online, mais tout ça c'est faux. C'est juste que le marché est rempli de fainéants. Et on va parler justement de ces fainéants juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Nivergent. J'espère que ton business se porte bien, que tu vas bien aussi, que ta famille va bien, etc. Bref, que tout se passe pour le mieux pour toi dans ta vie. Je ne sais pas où tu es. Est-ce que tu es en France ? Est-ce que tu es à l'étranger ? Mets-le-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir où est-ce que se trouve mon audience. C'est vraiment une question que je me pose très souvent et que j'oublie à chaque fois de poser dans les vidéos. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui. N'hésite pas à me dire où est-ce que tu te trouves ? Est-ce que tu as des projets d'expatriation ? Est-ce que tu aimes voyager ? Etc. Mets-le-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, j'y répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la notion de « done for you », donc « D-F-Y ». Ce sont des offres très spécifiques qui sont donc sur mesure, « done for you », donc « faites pour toi ». Et ces offres-là ont un succès depuis déjà une bonne année, on va dire, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché qui proposent des systèmes réellement « done for you ». Et c'est un petit peu la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, et c'est « est-ce que tu te lancerais dans le business si tu avais une solution « done for you » en face ? » Moi, je pense que oui, parce qu'on peut parler par exemple des systèmes dans le e-commerce, où on avait des CMS, on avait des PrestaShop, des WooCommerce, des Wix, tout ce que tu veux, pour faire du WooCommerce, et les gens ne se lançaient pas vraiment. Et d'un coup, on a eu l'apparition de Shopify, donc qui est une solution finalement « done for you », parce que tu fais du « drag and drop », du « glisser-coller ». Donc c'est très facile de monter un shop, ça ne demande pas de compétences particulières en développement web, donc ça a développé en fait beaucoup d'engouement, si tu veux, pour le e-commerce, et donc le dropshipping en particulier, mais le dropshipping, encore une fois, je le rappelle, n'est qu'une méthode de e-commerce. Bref, le « done for you » avec Shopify, c'est vraiment popularisé, et aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent monter un shop, pensent Shopify, shop, Shopify. OK. On a maintenant d'autres solutions, on a les Marketplace, par exemple, qui sont aussi des solutions « done for you ». On a, par exemple, Amazon. Si tu veux vendre maintenant des produits avec Amazon, c'est très facile. Il suffit de créer un compte sur Amazon. Faut-il encore qu'ils t'acceptent, parce qu'ils ont resserré un peu la vis, forcément. Mais, voilà, si tu crées un compte sur Amazon, techniquement, tu peux inscrire ta propre marque Alimpi, développer ta marque en White Label, donc créer tes produits, je ne sais pas, en Chine, en Turquie, en France, en Espagne, en Allemagne, n'importe où, et envoyer ton stock directement sur Amazon, et c'est Amazon qui se chargera de la commercialisation de tes offres. Ce qui est une offre, en soi, « done for you », puisque tu ne t'occupes que de la partie produits, voilà, l'amélioration de produits, branding, etc., bien sûr. Mais derrière, Amazon s'occupe de la vente complète, et aussi bien de la vente que du SAV, et de la logistique, bien sûr, pour livrer le client. Donc, finalement, tu n'as quasiment rien à faire, si ce n'est essayer de propulser tes offres, parce que forcément, voilà, il va falloir quand même que tu crées tes offres, bien sûr. Il va falloir les rendre populaires, il va falloir peut-être mettre de la publicité en PPC sur Amazon, pour justement remonter dans les statistiques, et de façon à ce qu'Amazon le met en avant. Mais dès l'instant où tu vas prendre cette solution FBA, tu vas être considéré, donc, Prime chez Amazon, c'est-à-dire que tous les clients Prime pourront être livrés de ton produit sans payer la livraison, ce qui est un super avantage, voilà, concurrentiel. Et c'est comme ça que tu peux rapidement grimper, en tout cas, dans le business, parce que cette solution est vraiment sur mesure, done for you. Tu peux bien sûr ajouter des services, si jamais tu n'es pas capable, par exemple, de packager tes produits, Amazon peut le faire pour toi. Si tu n'es pas capable d'étiqueter tes produits, Amazon peut le faire pour toi. Bref, Amazon peut faire tout un tas de services comme ça autour, et je ne te parle même pas des extensions Amazon, parce que tu peux intégrer vraiment pas mal de logiciels pour automatiser ton SAV, pour faire ci, pour faire ta gestion, pour faire tes déclarations TVA, pour faire vraiment beaucoup de choses. Donc, on va dire que la marketplace Amazon, c'est vraiment la référence du done for you, et c'est un petit peu, on va dire, les précurseurs dans ce système, Fulfillment by Amazon, c'est vraiment une référence. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, il y a ces discounts qu'il fait aussi, c'est vrai, ils le font un peu d'une autre façon, et il y a d'autres plateformes qui le proposent également. Quoi qu'il en soit, ce sont des offres done for you. Mais on voit en fait très peu de créateurs de contenu qui pratiquent ces offres done for you, et je vais te dire que moi-même, j'ai mis un bout de temps avant de me dire, est-ce que je ne pourrais pas faire une offre qui serait vraiment adaptée à tout public, qui aurait peut-être plusieurs profils, tu vois, parce que c'est un peu le modèle Amazon, si tu veux, il y a des profils investisseurs, il y a des profils créateurs, il y a des profils artisans, donc vraiment, il y a plusieurs profils, et je me suis inspiré un petit peu de ça pour créer une nouvelle offre qui s'appelle la Légion Divergente. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, aussi pour te parler du phénomène done for you, mais surtout pour te parler de mon offre Légion Divergente, on ne va pas se mentir, c'est une vidéo légèrement promotionnelle, tu l'as remarqué, où je parle de mon offre, bien sûr, que je veux mettre en avant, et je vais t'expliquer pourquoi il y a un intérêt, pourquoi cette offre est faite, pour qui cette offre est faite, et dans quelles conditions tu vas pouvoir rejoindre le programme ou pas. C'est toi qui vois, bien sûr, mais c'est en tout cas, à mon avis, une offre que tu ne trouveras nulle part. Mais avant de te dévoiler le comment du pourquoi de cette offre, pour que tu comprennes bien dans quel contexte j'ai créé ça, je me suis intéressé au panel d'audience, l'audience que j'avais, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur les blogs, que ce soit par e-mail, et sur différentes plateformes où je suis, j'ai remarqué quand même quelque chose, c'est que les gens, en fait, sont assez fainéants. Alors, ce n'est pas fainéant dans le sens, voilà, ils se votent toute la journée, ils ne foutent rien, c'est qu'ils veulent, en fait, passer à une autre étape dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils voudraient générer des revenus passifs, ils voudraient avoir un complément de revenu, ou changer complètement d'activité, etc. Mais ils ont un peu du mal, parce qu'ils se disent, il faut que j'acquière des compétences, il va falloir que je teste, que je surmonte forcément des échecs, que je passe la vallée de la mort, tout le monde passe par là, etc. Et c'est vrai que ça met un frein à l'entrepreneuriat tel que nous le concevons dans le business online. Alors, il y en a d'autres qui se lancent très facilement dans le freelancing, etc. Mais c'est encore une autre partie du business. Disons que dans le freelancing, tu vends ton temps contre de l'argent, donc forcément, il y a une limite, si tu veux, il y a toujours un plafond de verre. C'est un peu comme dans le salariat, sauf que tu es ton propre patron. Donc, je vais te dire sincèrement, j'ai commencé par là, et c'est limite pire que le salariat. Parce que le salariat, au moins, tu fais tes 35 heures, ou si tu as un contrat cadre, bon voilà, tu en fais un peu plus, mais il y a quand même une limite. Et puis quand tu rentres chez toi, ton travail reste au travail, à la maison, c'est la maison, quoi. Tu vois, donc tu arrives vraiment à séparer ta vie. Quand tu es freelance, tu travailles de chez toi. Donc, ta vie professionnelle et ta vie personnelle, au début, c'est la même chose. Et en plus de ça, au lieu d'avoir un patron tortionnaire sur la tête, tu as toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu es bien plus exigeant que le pire des patrons. Donc, tu travailles 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Tu ne prends jamais de jour de congé. Tu travailles le week-end, la nuit, le jour, la nuit, la nuit, le jour. Bref, ta vie, ça devient un gros bordel pour essayer de gagner plus et plus et plus et plus. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'en fait, tu peux te débattre dans tous les sens. Tu peux augmenter tes tarifs et améliorer tes compétences, etc. Il y aura toujours un plafond de verre au-dessus de ta tête que tu n'arriveras pas à franchir. Alors après, ça dépend bien sûr des métiers, ça dépend des ambitions, business, etc. Mais disons que moi, je suis resté pendant longtemps, longtemps bloqué par exemple à 5 000 par mois. Impossible de dépasser ce plafond de verre. J'avais beau faire tout ce que je voulais, si j'augmentais mes offres, j'avais moins de travail, donc ça revenait au même. Donc, j'avais un peu plus de temps libre, c'était le seul avantage. Mais du coup, j'essayais de développer d'autres choses. Donc, en fait, ce temps libre que je gagnais, je le dépensais à faire autre chose. Mais je diminuais mes tarifs pour avoir plus de volume. C'est pareil, je n'avais plus de temps après pour faire d'autres choses. Donc, voilà, j'étais toujours coincé avec ce foutu plafond de verre parce que je n'avais pas compris. Une chose la plus importante dans le business, c'est que la chose la plus précieuse que tu possèdes, c'est le temps. Et le temps, tu ne peux pas le rallonger. Tu ne peux rien faire. Le temps coule, quoi que tu fasses. Le temps passe et toi, tu suis le temps. C'est comme ça. Et donc, si tu veux un jour franchir ce plafond de verre et passer au-delà, il va falloir que tu crées des systèmes qui n'ont pas besoin que tu restes derrière pour que ça puisse vendre, pour que ça puisse fonctionner. Donc, il y a différentes façons de le faire. Tu peux bien sûr créer une formation et faire en sorte qu'il y ait du monde qui passe dessus et que les ventes se font tout seuls. Sauf que ça ne marche pas comme ça. En réalité, les formations, c'est bien le truc le plus difficile à vendre et je sais de quoi je parle. Crois-moi, j'ai eu bien plus de facilité avec du e-commerce ou avec du service freelance, etc. qu'avec de la formation. La formation, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à vendre. Même à la limite, le coaching, c'est plus facile à vendre. Pourtant, les tarifs sont bien supérieurs. Mais tu t'adresses à des professionnels qui sont prêts à payer une somme conséquente pour ton service. Conclusion, tu dois chercher moins de clients. Donc, c'est plus facile. Il y en a plein qui se disent « Ouais, je vais faire une formation et je vais la vendre pas cher. Comme ça, j'aurai plein de monde. » Sauf que ce n'est pas vrai parce que les gens voient une offre pas chère et se disent « Bon, c'est de la merde. » Et ils n'ont pas tout à fait tort. La plupart du temps, c'est ça. Donc, tu vas te dire « Bon, ben non, du coup, je le fais plus cher. » Ben, plus cher, c'est plus difficile à vendre aussi. Donc, voilà. Alors, il faut trouver moins de clients, certes. Mais ça reste quand même difficile à vendre. Quoi qu'il en soit, la formation pour de la vente automatique, si c'est ton ambition, frérot, laisse tomber. C'est trop compliqué, la vérité. Et même si tu as énormément de compétences, tu vas dilapider comme ça tes compétences et ton savoir à des prix dérisoires ou alors à très peu de personnes. Donc, finalement, ce n'est pas la bonne solution. Et finalement, je suis revenu, en fait, à l'essentiel. C'est-à-dire ce pourquoi j'ai commencé à faire du business online. C'est-à-dire l'affiliation marketing. L'affiliation marketing, c'est quelque chose que je faisais déjà quand j'étais artisan dans le BTP. C'est-à-dire que ça me prenait deux heures, trois heures, quatre heures par semaine. Ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Et j'arrivais à avoir un complément de revenu, si tu veux, assez agréable avec l'affiliation marketing. Alors, à l'époque, j'étais beaucoup sur le marché US parce qu'en France, ça n'existait pas ou quasiment pas. Donc, j'étais fort sur le marché US et je créais, en fait, des systèmes automatisés, mine de rien, avec des tunnels. Donc, moi, j'étais sur ClickFunnels à l'époque et donc, je travaillais essentiellement sur ClickBank. Donc, je faisais un peu d'acquisition organique, mais je faisais surtout de l'acquisition payante et de l'email marketing. Ça ne fonctionnait pas si mal et ça me permettait, disons, de dégager 1000 ou 2000 euros par mois, voilà, tranquillement. Donc, ça me faisait un joli complément de revenu et moi, ça me permettait d'emmener ma famille et mes 4 enfants en vacances régulièrement. Donc, tu vois, c'était pour le kiff, en fait, pour le bénéfice, pour le supplément. Et donc, quand je suis rentré dans le business en ligne en faisant du freelancing essentiellement pour mes clients, j'ai continué, en fait, à faire de l'affiliation, voilà, et cette fois-ci, sur le marché français, avec un peu plus de professionnalisation et de plus en plus, j'ai acquis tout un tas de compétences qui vont autour du marketing parce que, ben, l'affiliation marketing, c'est le meilleur moyen pour apprendre tous les métiers du marketing parce que tu fais de l'acquisition de trafic, tu fais du copywriting, tu fais de l'email marketing, tu fais, bref, un petit peu de tout, quoi. Sans parler de la publicité, enfin, du référencement organique, donc des réseaux sociaux. Donc, en même temps, voilà, tu deviens, tu deviens un petit peu le couteau suisse, si tu veux, du marketing en faisant de l'affiliation. Et c'est en ça que j'ai développé tout un tas de compétences qui m'ont permis ensuite de faire tout un tas de métiers comme copywriter, voilà, rédacteur web, etc., etc. Tout ça, je le pouvais le faire, pourquoi ? Parce que j'avais une connaissance technique assez élaborée, assez poussée, qui me permettaient de créer des CMS très rapidement, d'avoir, voilà, des techniques de référencement avec le backlinking, netlinking, très facilement, etc., etc. Donc, voilà, j'ai développé au fur et à mesure des années tout ça. J'arrête de raconter ma vie, mais juste pour te dire que, voilà, j'ai continué comme ça toutes ces années à faire de l'affiliation, et à ce jour, ça doit faire 14 ans, je crois, que je fais de l'affiliation. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, tu vois, tu sais exactement où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux pas aller, et je me suis dit que, ben, mit de rien, la meilleure porte d'entrée que j'avais, c'était pas YouTube, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'était plutôt les blogs. Parce que j'étais arrivé à un moment où j'avais 37 blogs, il me semble. Donc, tu vois, j'écrivais beaucoup, 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 je distribuais beaucoup de valeurs à droite, à gauche, j'embauchais des freelances, donc, pour alimenter mes blogs aussi, parce qu'au bout d'un moment, une fois que le blog, il est lancé, ben, il faut faire un article, deux articles par mois, et puis ça suffit. Donc, tu vois, j'avais comme ça quelques freelances qui travaillaient pour moi, et qui me faisaient quelques articles, et de temps en temps, ben, quand j'avais de l'affiliation à faire, ben, je choisissais un petit peu le blog qui était le plus adapté à ça, et je faisais de l'affiliation à partir de ce blog. Et c'est ce qui fonctionnait quand même le mieux. Et c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui mon programme Légion Divergente. Si je me mettais maintenant en 2023 à la place de quelqu'un qui veut se lancer en affiliation, j'aurais plusieurs problématiques. Première problématique, je n'ai pas de compétences techniques, c'est-à-dire que créer un blog, c'est compliqué, voilà, même si c'est assisté, voilà, par certaines plateformes, etc. Mais j'ai entendu que le référencement, ce n'était pas comme ci, ou ce n'était pas comme ça, bref, qu'il fallait travailler avec WordPress, et WordPress, j'ai essayé, c'est compliqué. Imaginons. Eh ben, tout ça, c'est pas facile de sortir de ça, parce que si je veux sortir de ça, le seul moyen, c'est que je prenne des cours, donc une formation, qui me permette de créer des blogs. Donc c'est 10, 20, 30 heures de formation pour pouvoir créer mon blog, et être plus ou moins satisfait du résultat, parce que c'est mon premier, donc forcément, le web design ne sera pas exceptionnel, les performances du site ne seront pas exceptionnelles, le SEO sera mauvais, etc. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais devoir apprendre le SEO, parce que je n'ai pas forcément les moyens de payer de la publicité, de faire du branding sur Google, etc. Donc il va falloir que je m'améliore en SEO pour améliorer le référencement de mon site, de façon à faire venir des gens dessus. Mais il va falloir aussi que je gère les réseaux sociaux, parce que de faire venir des gens comme ça, du moteur de recherche, ça prend beaucoup de temps. Il faut passer le bac à sable, il faut monter en SEO, etc. Donc ça prend du temps. Donc pour raccourcir tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut aller créer du contenu sur les réseaux sociaux pour remonter un maximum de personnes sur ton site. Ok, donc je fais ça. Ensuite, au bout d'un moment, c'est bien de remonter des gens sur ton site. Mais si tu les envoies comme ça directement sur des offres, ça ne fonctionne pas tout le temps. Parce qu'il suffit que l'offre soit un peu boiteuse, ou que le bon de commande n'aille pas très bien, etc. Bref, c'est compliqué. Et en plus de ça, une fois que tu as renvoyé les gens dessus, tu ne peux pas les contacter. Tu ne peux pas les contacter parce qu'ils ont cliqué sur ton lien, et puis c'est tout. Tu ne sais pas où ils sont partis. Donc l'idée, ça serait de mettre en place des landing pages pour pouvoir capturer ce trafic, et pouvoir ensuite communiquer avec, et pouvoir le relancer pour vendre vraiment des offres. Donc là, si j'ai identifié trois sources de problèmes, en réalité, il y en a plus que ça. Mais ces trois sources de problèmes me prendraient minimum 150 à 200 heures de formation pour avoir un petit niveau. Si maintenant, je veux encore aller plus loin, il va me falloir une formation en affiliation pour savoir sélectionner les programmes, pour savoir les présenter, etc. Donc voilà, je vais rajouter encore 30, 40, 50 heures de formation. Bref, je n'ai pas commencé avant trois mois, quoi que ce soit. Et quand je vais commencer, il va falloir beaucoup plus de temps que quelqu'un qui est aguerri dans le business et qui sait exactement ce qu'il doit faire. Donc il est possible que pendant trois à six mois, je papillonne un peu à droite, à gauche, et finalement, ça n'avance pas énormément. Donc mon système pourrait peut-être être prêt, on va dire, dans les six mois, si j'ai beaucoup travaillé. Mais en réalité, ça mettra un an, voire deux, avant de se mettre en place. Et si je ne me suis pas dégoûté de la niche entre deux, ou si le marché n'a pas changé entre deux, bref, s'il n'y a eu aucune modification, aussi bien dans mon mindset que dans le mindset des autres. Donc tout ça, c'est beaucoup de probabilités pour, au final, un résultat potentiel. Imaginons maintenant que tu tombes sur une offre où on te propose un blog clé en main, qui soit vraiment dédié au marketing d'affiliation, qui soit vraiment optimisé pour avoir de grandes performances, et qui, en plus de ça, soit SEO-friendly et grimpe naturellement dans le ranking Google. Est-ce que tu prends ? Moi, je pense que la question est vite répondue, comme dirait l'autre con. Si tu as l'opportunité de saisir un blog, voilà, qui soit préparé, personnalisé, fait exactement pour faire ce que tu veux faire, c'est-à-dire de l'affiliation marketing, pourquoi est-ce que tu passeras à côté ? Ajouter à ça, on te propose des landing pages, des tunnels qui vont capturer les emails à ta place. Et cerise sur le gâteau, ces emails ont déjà été rédigés. C'est-à-dire qu'au plus tu vas faire rentrer des gens dans tes tunnels, au plus ils vont t'être capturés, et au plus ils vont être relancés par des séquences emails déjà automatisées, prêtes et optimisées pour vendre des infoproduits à ta place en 100% automatique. Est-ce que tu prends ? Maintenant, tu dépenses un appât de six semaines, tu sais exactement que le business, ça se renouvelle, sinon ça crève. Tu sais qu'une audience, c'est comme une passoire, ça se purge automatiquement, donc il va falloir la remplir en permanence. Donc il te faut un système et des techniques pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Eh bien, imagine qu'un expert te propose deux rendez-vous par mois dans lequel il va t'expliquer comment est-ce que tu vas accueillir ton trafic, comment est-ce que tu vas grimper rapidement SEO, comment est-ce que tu vas obtenir les meilleurs programmes d'affiliation, comment est-ce que tu vas gagner les meilleures commissions, comment est-ce que tu vas faire performer ton système pour faire un maximum de bénéfice chaque mois. Est-ce que tu prends ? Eh bien, si tu as répondu oui à toutes ces questions, tu es le client idéal que je recherche pour le programme Légion Divergente, puisque j'ai créé un système entièrement automatisé qui consiste à acquérir du trafic avec un blog et des réseaux sociaux, bien sûr, ça vient en supplément, à les renvoyer vers des tunnels automatisés qui vont capturer ces emails et des séquences emails derrière pour retravailler les gens et leur proposer des services, des produits, des offres qui sont adaptés 100% pour eux. Ce programme s'appelle Légion Divergente et c'est ce pourquoi j'ai créé cette vidéo aujourd'hui. Alors, au lieu de passer une heure à t'expliquer exactement quels sont les tenants, les aboutissants du programme, pourquoi l'offre est décomposée comme ci, comme ça, etc., etc., je te propose d'aller t'inscrire sur une page sur laquelle tu pourras visionner une première vidéo et suite à ton inscription, tu recevras un email pour accéder à la deuxième vidéo qui dure à peu près une heure et dans laquelle je te révèle toute ma stratégie. Cela veut dire que même si tu ne veux pas souscrire au programme, je t'offre la stratégie clé en main gratuitement pour toi pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est spécialement fait pour toi. Tu vas pouvoir créer ton business de A à Z grâce à cette vidéo compactée d'une heure. Je te révèle toute ma stratégie pour gagner de l'argent en affiliation marketing. Je t'explique pourquoi est-ce que moi j'arrive à gagner de l'argent et que toi, si tu as essayé, tu n'y arrives pas. Bref, tout est compacté dans cette vidéo d'une heure. Si ensuite, tu veux aller plus loin et tu veux que je t'assiste, dans ce cas-là, tu descendras la page et tu verras les offres qui sont done for you. Donc, faites pour toi sur mesure. Il y a trois choix possibles. Tu peux choisir l'offre qui te convient le mieux selon le niveau d'assistance que tu souhaites. Mais encore une fois, je le répète, rien qu'avec cette vidéo d'une heure, tu es capable de répliquer mon système, mon business que je t'offre clé en main sur un plateau d'argent. Pour que ce soit bien clair, je te montre tout de suite ça sur mon écran. Ok, donc on se retrouve sur la page dont je te parlais à l'instant où tu vas pouvoir regarder cette première vidéo qui ne dure pas très longtemps et qui doit durer une minute, une minute, trente, qui te permet de comprendre pourquoi est-ce que je te parle de tout ça aujourd'hui. Ensuite, il y a ce formulaire. Il suffit de rentrer ton prénom, ton adresse e-mail, de cliquer là et tu reçois immédiatement un accès pour la vidéo qui dure donc quasiment une heure. C'est quasiment une formation où je te révèle l'entièreté de ma stratégie en affiliation, celle que je pratique depuis 2009. Ça fait 14 ans, quoi. 14 ans que je te révèle dans cette vidéo. Et je le répète, si tu es capable de créer techniquement le système que je t'explique dans la vidéo, tu n'as absolument pas besoin de cette formation. tu peux le faire absolument tout seul. Donc voilà, c'est gratuit si tu es compétent. Et si tu ne l'es pas, j'ai une solution Don't For You pour que tu le sois. C'est aussi simple que ça. Après, je sais que certains vont me dire « Ouais, pourquoi tu ne balances pas la vidéo comme ça directement ? » Etc. Mais si je le fais comme ça, en fait, je me fais spoiler. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ça fait déjà des années sur YouTube que je me bats pour ça. On me pique mon contenu. C'est sans arrêt. Donc voilà, moi, je veux réserver mon contenu uniquement pour les gens qui me suivent. Donc si tu me suis, tu fais partie des gens qui sont bienvenus. Sinon, de toute façon, j'ai une liste, j'ai une blacklist que je traîne depuis des années. Et aujourd'hui, voilà, sur ce lien, j'ai installé Spam Assassin Express pour filtrer et pour bloquer les intrus. Donc voilà, si tu fais partie des intrus, tu ne recevras rien. Si tu ne fais pas partie des intrus, crois-moi, tu auras accès. Voilà pour cette vidéo qui n'a que trop durée. Je suis désolé, je parle beaucoup, donc j'explique beaucoup de choses. J'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me lâcher un like, je me donne beaucoup de mal pour te plaire et pour plaire aux autres, les gens qui font partie de cette audience. N'oublie pas la cloche abonné si tu n'es toujours pas abonné. Vous êtes encore 70%, je pense, à regarder mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a pas d'impôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelque chose à ajouter à cette vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce sera toujours le bienvenu et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je te souhaite la bonne journée. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Seb, ciao, bye, ciao. Sous-titrage ST' 501